bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congo la télévision merci de votre fidélité bonjour monsieur les journalistes et bonjour à nos téléspectateurs quand même ça évolue petit à petit ça évolue petit à petit ça fait quelques jours que nos téléspectateurs ne nous ont pas vu il y a celle là qui nous ont contacté et on a été obligé de lui dire ce qui se passait en fait la santé n'était pas la santé n'est pas en forme mais ça se constitue petit à petit on ne peut pas gasser baisser garde non qu'on est toujours sur toutes les lignes de front alors merci et espère avant qu'on parle donc en fait on peut passer à réaliser cette émission sympa va faire les yeux à l'actualité qui reste dominée de plusieurs c'est par rapport à l'assassinat de l'ancien ministre cérébré au kende et proche de l'opposat moïskatoumbi c'est l'actualité en tout cas qui reste dominé au congo en tout cas c'est à la île dans tous les jours c'est quoi votre mot messieurs bon fait nous présentons toutes nos condoléances à la famille du disparu et nous condamnons fermement cet acte cette barbarie qui commence à s'installer petit à petit en rdc vu ce qui se passe ça doit interpeller tout le monde puisque l'ennemi est bespa garde et l'ennemi c'est la montre maintenant que la rdc est déjà infiltrée jusqu'au bout voire même à kishasa et c'est là doit interpeller celle qui n'avait pas prise en considération c'est que l'ambassadeur congolais avait dit si la technique du rwanda de vouloir encercler la rdc pour y créer des troubles on parle s'il vous plaît les mots par rapport à la mort des sheribes vous parlez de l'infiltration vous parlez du rwanda exactement je l'ai dit puisque exactement vous savez lorsque l'on avait attaqué les rwandais lorsque les rwandais a été attaqué ces terroristes rwandais qui voulaient chasser la population rwandaise notamment les out qui vivaient au rwanda ils avaient essayé de monter ils avaient essayé de monter la tension entre la population et les autorités et pour y parvenir ils avaient essayé de créer l'insécurité ça n'avait pas tenu c'est maintenant qu'ils vont commencer par abattre les opposants et ses opposants pour faire porter les chapeaux maintenant à monsieur abhiarimana président abhiarimana c'est que vous avez vu ils avaient abattu les gatoumba les gatabazi et les autres et avec comme objectif dans l'objectif de faire porter les chapeaux au président abhiarimana que c'est celui qui aurait assassiné les opposants en fait de créer les soulèvements contre le régime d'abhiarimana lorsqu'ils ont vu ça n'avait pas tenu c'est maintenant qu'ils ont abattu abhiarimana c'est que aujourd'hui la vie de tout le monde est en danger tu peux voir des gens demain ils m'abattent pour dire que non c'est le régime qui m'abattit tu peux voir demain ils vont abattre telle ou telle autre personne pour dire non c'est le régime qui l'aurait excusé qui l'aurait abattit c'est que tous nous avons intérêt et tout cela qui aime la rdc doivent veiller sur la sécurité de tout un chacun entre nous ce que l'ennemi cherche à créer qu'ils aient ces zones détention entre la population et les autorités mais vous savez c'est un dossier sensible le dossier qui est déjà la justice il ya des enquêtes qui ont été ouvertes et il faut vous poser la question par rapport à cet assassinat vous faites un lien avec le roi là oui nous nous devons comparer vous savez peut-être cela qui ne maîtrise pas la région de là que la politique de ces sanguinaires comment est ce qu'ils opèrent c'est cela qui ne peuvent pas comprendre mais moi je crois que l'ennemi est déjà entre nous nous demandons simplement à nos services du travail arrache pied et mener les enquêtes indépendantes pour élucider les circonstances dans lesquelles l'un de nous est parti puisque que vous soyez opposant que vous soyez de la majorité vous êtes toujours un citoyen congolais et lorsque nous perdons l'un de nous c'est d'office c'est c'est un moins c'est pas un plus c'est un moins c'est pourquoi tous nous devons veiller sur notre sécurité opposition comme majorité et la population devons nous protéger entre nous l'ennemi cherche à nous diviser à tout prix moi je ne vois pas vraiment je ne saurais pas dire si c'est le régime en place qui l'aurait abattie ou bien si ce n'est pas le régime en place qui l'aurait abattie mais moi je ne fais que comparer puisque même l'opposé aussi peut l'abattre s'il a des éléments gênants par exemple voyez vous et l'ennemi peut profiter de ça comme il était invité peut profiter de ça alors moi je crois que je compare ce qui se passe dans la région des grands lacs et ce qui se passe actuellement aujourd'hui parler de l'agression de l'agression à kinshasa est ce que là vous voulez dire que les rwandais à quelque chose là oui les rwandais peut avoir lorsque attendez lorsque nous comparons attendez nous sommes en train de comparer ce qui s'était passé au rwanda et ce qui se passe aujourd'hui au congo tenez les rwandais vous avez suivi comment est-ce qu'agame l'avait dit qu'ils sont en train de préparer les médicaments rwandais qui va donner à félix autre chose et puis ils vont faire partie de félix et du coup vous avez compris certains opposants aussi avaient dit nous allons créer le chaos dans les pays jusqu'à ce que il ne sera pas dirigé la rdc voyez vous si on peut comparer ces deux comparer ce qui se passe aujourd'hui et vous avez suivi aussi les régimes dire que les chefs de l'état avait dit qu'il ne va aussi il ne va pas aussi tolérer tout celui qui va créer une sécurité maintenant si on peut créer les trois termes vous allez comprendre qu'est ce qui se passe chez nous c'est que dans notre division l'ennemi profite et l'ennemi regarde quelle est la carte qui peut créer directement des conflits entre ces deux camps voyez vous puisque attendez nous sommes d'après tout nous sommes des congolais on ne peut pas accepter qui est que la case soit puisse brûler peut-être qu'on pouvait se mettre toujours autour d'une table et trouver solution mais l'ennemi lui regarde qu'est ce que je peux faire des dents pour éviter qu'il est compromis entre ces deux personnes alors qu'est ce qu'il faut faire il faut commencer par créer une sécurité ils ont créé sécurité on a créé des kidnappeurs ils ont fait je ne sais pas quoi et quoi attention ces jeunes kidnappeurs ne croient pas que l'argent qu'ils ont ils profitent ça tout simplement au profit du kidnapping non c'est pas seulement au profit du kidnapping ils ont leurs maîtres qui leur soutiennent et qui leur disent faites ça faites ça faites ça c'est dans l'objectif de créer terreur point barre et l'ennemi peut voir comme ça ça n'a pas marché commençons à battre tel 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 peut-être que leur liste est longue c'est pourquoi moi je dis tous nous devons travailler pour les séquire pour la sécurité interne et externe de notre patrie et la patrie repose si la détermination de sa population c'est que nous devons mettre nos guerres à côté et voir maintenant qu'est ce qui commence à se passer dans notre pays je ne le crois pas mais dit il faut comprendre c'est un opposant il ne peut voir que tout comme tout ce qui revient au régime je sais tout à le ministre honoraire cherubin puisque il n'est pas un élément gênant de félix non il n'est pas un élément gênant je ne crois pas je ne crois pas si félix pouvait justement arriver à ce point non félix il a les mains propres il n'a jamais assassiné il ne sait pas comment est-ce qu'on dit quelqu'un bon je ne suis pas son avocat ni son porte parole mais je ne crois pas qu'il peut arriver à ce niveau l'essentiel est que qu'on laisse la justice faire son travail que les enquêtes soient menées mais aussi j'ai suivi qu'à tout bien promis l'enquête indépendante on lui laisse faire son travail comme citoyen congolais qui aussi un devoir de tout le monde d'apporter un soutien à la justice ou bien aux équipes qui seront déployés sur terre pour mener des enquêtes mais moi je ne peux qu'interpeller toute la population congolaise de rester vigilante puisque l'ennemi ne baisse pas garde voilà ce qui commence à se passer à se passer chez nous nous devons être très très prudents puisque entre nous il y a des tops entre nous il ya des personnes utilisées par l'ennemi entre nous il ya des personnes corrompies achetées et il ya des verriers aussi c'est que il faut comprendre que nos services même il ya certains membres de nos services qui sont démêches avec l'ennemi et il ya des personnes qui veulent plaire soit l'autorité en commettant des erreurs c'est comme ça que vous avez vu les jeunes qui a été pendu en prison par le régime de monsieur kabila je crois pas que kabila était au courant c'est comme ça que vous avez vu que notre collègue l'ik a été assassiné ici à goma bon donc jusqu'à maintenant aussi sa mort reste comme ça mais il ya beaucoup de choses non c'est faux archi faux je ne vois pas un militant qui peut accepter la vie de l'autre militant non ce sont des sources non conformés donc non on parle en tout cas que c'est entre vous c'est pas c'est pas entre nous c'est c'est non c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas entre la lutte je ne vois pas un militant qui peut accepter que son collègue soit assassiné la mort de l'élite c'est entre la lutte et société civile c'est faux archi l'actualité monsieur mouinouka c'est ribe assassiné à la veille de la technique il faut le dire comme ça de la technique d'un grand événement attendu à kinshasa le jeu de la francophonie au delà de ça il ya les élections qui approche dans un climat tendu entre l'opposé qu'est ce qu'on peut prendre dans les jours à venir avec tout ce que vous savez moi je compare toujours cette région de gralac quoique les gens ne veulent pas comprendre mais moi je ne suis pas prophète mais dans les jours à venir je vous dis ça c'est en ligne les gens nous suivent et vont dans les jours à venir je vous dis que vous allez revenir sur ça l'ennemi vous savez quel est le plan de l'ennemi le plan de l'ennemi c'est décret toujours qu'il y ait ces zones détention entre non l'ennemi de la rdc s'appelle les rwandais et vous savez les rwandais aujourd'hui quand on parle des crimes internationaux on ne voit pas seulement les militaires rwandais se déplacer non ils sont ils sont ici au congo braza ils sont à la république centrafricaine ils sont ils sont déjà au kwamut ils sont ils sont presque dans notre capitale et il ya aussi leurs personnes il ya les militaires qui étaient venus par monsieur james kabarebe qui sont toujours au pouvoir qui sont toujours dans nos services et qui travaillent toujours voyez vous et lorsqu'on parle de la répartition des tâches on dit à tout le monde toi tu vas faire ça et ça et ça vous savez tous comment est ce que j'avais suivi le canada dire que pour des raisons sécuritaires moi je ne veux pas envoyer mes athlètes mais je vais envoyer les autorités vous avez suivi comment à cette sorcière qui est à la tête de la francophonie mouchi kiwabo elle avait dit non j'assime j'assime mes propos j'assime j'assime mes propos je vous dis pédagogique exactement c'est pourquoi c'est pourquoi les gens doivent tirer des leçons lorsqu'on se prononce sur ce qui cadre avec la vie nationale puisque ces gens ils ont tout mis en place pour discréditer le pouvoir en place je m'en fous je m'en fous on connaît comment est ce que d'abord un pays qui est dans le système anglais on peut les confier le l'oif vous voyez vous c'est que c'était toujours une carte montée c'est d'ailleurs par monsieur macron c'est lui qui est les parents aujourd'hui de kigali tenez les canada ils ont ils ont refusé d'envoyer leurs athlètes pour des raisons sécuritaires vous avez suivi la sorcière la femme mouchi kiwabo laissé que mouchi kiwabo avait dit si la situation sécuritaire en rdc et elle avait dit qu'elle ne voit pas l'opportunité d'organiser la francophonie en rdc à cause des raisons sécuritaires et maintenant ces gens peuvent passer à la vitesse supérieure commencer à commettre des crimes à kishasa pour que les athlètes puissent avoir peur de venir en rdc pour s'y produire voyez vous et aussi chercher à créer qui est quand même toujours des tensions entre les autorités et la population pour voir comment est ce qu'on peut empêcher les élections vous devez comprendre ces élections sont financées à 98% par le gouvernement congolais c'est qu'on a accepté de continuer dans les processus qu'avait déjà amorcé je crois c'était kabila qui avait financé les élections 100% congolais et ses élections sont aussi financées 100% congolais et attention l'ennemi n'est pas content peut-être l'ennemi lui pouvait lui voulait que les élections soient appuyés et financés par lui pour avoir une même mise quand je parle de l'ennemi je parle pas seulement du farceur rwandais je parle aussi de ces farceurs occidentaux impérialiste voyez vous c'est que pourquoi moi j'ai dit celle la prudence va sauver la rdc dans ce gouffre dont nous sommes entrés d'être menés petit à petit malheureusement les opposants ne comprennent pas et les autorités en place ne comprennent pas et la population personne aussi devait comprendre quel est les dangers qui guettent la rdc mais moi je crois que j'ai toujours eu confiance à nos services on les laisse faire le travail mais vraiment que nous puissions travailler arrache-pied puisque l'ennemi vise les deux événements vise l'organisation des élections en 2023 et c'est de la francophonie qui va commencer d'ici demain c'est que tous les services soient en place pour mettre l'ennemi à l'extérieur et mettre en déroute sa carte c'est pas compliqué il n'y a rien de compliqué ce qui ce qui peut être compliqué si les gens refusent de se réveiller si les gens refusent de tirer attention vous savez il faut moi j'ai dit aux gens il ya déjà une jurisprudence excusez il ya déjà une jurisprudence et la jurisprudence c'est ce qui s'était passé avant nous et c'est ce qui se passe et c'est nous aussi nous serons la jurisprudence de nos enfants c'est pourquoi quand moi je compare ce qui s'est passé chez les voisins et ce qu'ils viennent instaurer ici chez nous les gens doivent comprendre et nous tirons vraiment l'attention de nos autorités de bien se ressourcer de ce qui se passe le régime de kigali veut à tout prix discréditer le régime de kinshasa et malheureusement certaines personnes autour du chef de l'état et ne comprennent pas ça et ils n'étirent même pas le son de tout ce qui se passe peut-être puisque tous les conseillers ne s'endorme pas il ya certains conseillers qui se battent jour et nuit je crois que ces conseillers et vont tirer quand même des leçons de tout ce qui se passe et comprendre il faut il faut que ces personnes là intelligentes puissent travailler sur la situation sécuritaire à l'heure d'essai l'ennemi va créer des troubles et semer le chaos total à l'heure d'essai mais je crois qu'avec la détermination et la mobilisation de tout le monde l'ennemi ne va pas y arriver quand on parle quand on parle du cartel ne croit pas seulement que les membres sont tous visibles il y'a les invisibles du cartel et les exécutant les donneurs des ordres sont les autres c'est que l'ennemi peut être basé à plus de 2000 kilomètres mais l'ennemi a ses pions et espions et lorsque l'ennemi arrive dans votre patrie il ya certaines personnes qui les facilitent à intégrer votre patrie et lorsque l'ennemi quitte la patrie il laisse toujours sesquelles ses enfants ses chiens à son service assassiné quelqu'un qui chasse mais c'est juste un coup de fil je dis toi général tu vas faire ça toi tu vas faire toi tu vas faire ça est ce que vous oubliez qu'il ya des généraux ici chez nous ici du cndp rcd 1 23 mais ils existent ils sont dans nos fonctions publiques c'est pourquoi ils sont connus ils sont connus vous savez quelque chose qui me fait mal c'est lorsque il y a des rapports et rapports qui disent qu'un taganda n'est pas congolais mais un congolais se revient et dit d'aganda c'est un congolais alors c'est que ta ganda voilà boscon ta ganda et à la cpi qu'est ce que je vous parle du cartel et les cartels a toujours eu ces personnes tous ne sont pas visibles et d'ailleurs en principe ils ne sont pas visibles voyez vous les complotistes ils ont leur manière d'opérer et c'est ce qui s'installe petit à petit au congo lorsqu'on abat un politicien de rang comme chérivé pour moi simple citoyen qu'est ce qui va se passer voyez vous c'est ça les questions qu'ils veulent que les gens puissent réfléchir autour desquelles les gens puissent réfléchir et savent lorsque nous faisons ça les congolais vont réfléchir comme ça lorsque nous allons faire ça comment les vont réfléchir comme ça mais nous devons montrer que nous sommes maintenant une population qui réfléchit et une population qui a grandi une population qui a pris un autre niveau de maturité pour mettre l'ennemi à l'extérieur l'ennemi est déjà entre nous et l'ennemi peut être dans les deux camps du côté opposition de même que du côté majorité c'est pourquoi je vous dis mais oui l'union sacrée l'union sacrée composée par des majeurs les majeurs vous savez la cette nouvelle génération nous devrions normalement être les moïse de cette république on ne peut plus compter sur l'oukwebo sur katoumi sur sesanga sur kamere sur les autres non nous devons créer notre propre philosophie à mesure d'amener la rdc là où vous voulez l'oumouma félix fait et c'est quand même mais le sérieux problème lorsque félix regarde dans les grans ils ne voient que yamou ici ils ne voient que les angles ils ne voient qu'on se sont des grands destructeurs lorsqu'ils voient d'aller dans les sites qui vous ils ne voient qu'elle est l'oukwebo et les kamere or ce sont des grands destructeurs lorsqu'ils voient d'aller il voit dans les l'oubouma s'ils ne voient que d'autres destructeurs mais or il ya quand même des personnes qui peuvent faire mieux ok qu'est ce que vous pouvez faire mieux c'est ça à la défense je peux faire mieux ah ouais à la défense je peux faire que l expertise c'est là qu'on nomme avec l'expertise qu'est ce qu'il faut qu'est ce qu'il faut aujourd'hui c'est pas qu'ils disent qu'il faut négocier non on ne peut pas prendre quelqu'un puisque on dit il a l'expérience savoir autant d'expérience non ça c'est ça c'est laissé cette jeunesse toujours endormie et vous êtes en train de faire fuir les cerveaux quand les autorités l'oukwebo les kamere de samarit vous devez aller chanter applaudir nous ne sommes plus cette génération et puis chose étonnante j'ai suivi à l'insolvable l'oukwebo le président du sénat vous savez les changements les changements non 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 vous devez vous devez comprendre le chef de l'état félix son excellence félix antoine tisekedi a été ennuie en erreur par ces gens si si les chefs de l'état attendez si si nos opposants congolais aussi notamment les jeunes je parle de cet qui coulent je parle d'aller daniel ce combat je parle de noël tiani je parle il ya l'autre ici c'est un jeune aussi un amérique attendez je parle de si l'américain ce qui n'est pas des pères et des mères je parle de la dame ici josé et kofo si ces gens aussi voulaient travailler pour les congos ils pouvaient se mettre autour de félix et travailler ensemble mais comme félix il s'est retrouvé seul il était obligé de recourir à ses vautours qui oblique à l'oukwebo il est de l'école de moboutou qui oublie qui oublie qu'il est de l'école de moboutou qui me l'a permis de qui oblique à ces gens tous cela qu'ils ont qui oblique à mon sophie ministre dans ce pays plus de sept fois et d'ailleurs c'est parmi les ministères qui l'a occupé a eu beaucoup de chaos dans cette réplique même bonso l'oukwebo et n'ont jamais touché les armes n'ont jamais fait la rébellie mais il y a ceux-là qui ont des trupliques et ceux-là qui ont touché les armes attendez dans tous les secteurs de la vie l'oukwe où il est entrepreneur dedans dans les secteurs il faut non c'est pas ça vous savez à l'époque de moboutou on interdisait être commerçant être politicien pour éviter que demain après demain vous puissiez tomber dans les pièges de la corruption et à l'époque il y avait encore une bonne politique la politique était orientée aux souffrances du peuple mais aujourd'hui aujourd'hui c'est pour la politique est devenu je m'enrichis et il va produire pour moi ce n'est plus ça nous devons réfléchir sur les congo de demain qu'il faut il faut que nous puissions réfléchir qu'est ce que moi je vais laisser comme empreinte est ce que mes empreintes seront des empreintes je ne m'attaque pas à l'oukwe où je m'en fous de sa présence je ne peux pas je ne peux pas m'attaquer à l'oukwe où puisqu'il n'est pas de ma génération pour s'attaquer à lui seulement que ces vieux doivent comprendre qu'il faut céder les flambeaux je ne dis pas que tous les vieux sont mauvais puisqu'il ya de ces vieux là quand même qu'ils font toujours qu'ils se donnent corps et âme et il ya et il ya ces jeunes aussi des jeunes foutrons qu'il faut il faut qu'il faut aussi dire puisqu'il ya aussi les jeunes qui ont échoué dans les secteurs où on les ravi voyez vous parmi les vieux quand même qui se battent je ne peux pas ignorer les courage du général ici de la police le général abavan je ne peux pas oublier aussi les bravoure du général aussi marcel et mangou machita les commandes à zone je ne peux pas oublier aussi parmi ces jeunes là qui se battent corps et âme le général et christian général tu vois il se bat quand même le général chico ici il se bat quand même que nous saluons leur courage voyez vous c'est qu'il ya ces vieux là qui travaillent et à ces jeunes là qui travaillent vous savez les dans la politique mais ce sont tous des commerçants ce sont tous des commerçants et c'est pourquoi c'est pourquoi vous allez voir c'est pourquoi vous allez voir comme tous nos politiciens sont des commerçants elle s'en fout quel litre de carburant soit 4000 frais et il s'en fout puisque ce sont c'est le propriétaire des stations et tout est calculé un commerçant ne paie rien que les dollars soit à 2000 à 2000 à 5000 4 et il s'en fout puisqu'ils sont des commerçants et demain après demain c'est nous qui allons payer nous les lambda c'est nous qui payons les taxes c'est nous qui payons leurs impôts il s'en fout quand même il ya ces jeunes qui qui à qui se battent notamment il ya il ya les portepeurs du gouvernement patrick mouyaya qui quand même il essaye il ya aussi les garçons igok à moi n'est ici qui 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 il va intégrer la politique mais c'est un jeune en qui nous croyons il ya les jeunes moudé qui est ici patrick c'est un jeune en qui nous croyons il ya les jeunes galouki et les josé olaye ce sont des jeunes en qui il est devenu garçon du course du régime et puis il faut il faut être clair vous voyez pas très clair c'est pourquoi non je n'ai jamais été pro pour tel ou tel non lorsque vous avez des qualités je le dis c'est et lorsque et lorsque vous vous faites vous ne faites pas votre travail nous devons le dire quand même c'est ça aussi aider les chefs de l'état et mais je crois qu'au deuxième mandat du chef de l'état qui ne puisse plus récriter ces foutrons qui ont échoué il ya ces vieux qu'il faut mettre autour de lui et il ya d'autres qu'il faut mettre à côté c'est ça devrait créer leur conseil des sages mais pas sommeil au niveau de l'assemblée pas sommeil au niveau du sénat pas lorsque vous avez détruit vous avez commis des crimes économiques que vous allez revenir c'est daniel tuviongo je vais dire quoi vous avez détruit accepté que vous avez détruit la rdc moi je m'adresse premièrement nous devons bon fait je me force toujours nous devons nous devons nous devons mettre les congo d'abord en avant est ce que ça va nous devons mettre les congo oui ça va nous tenons toujours après l'émission vous savez nous devons mettre les congo en avant voyez-vous vous savez si c'est vieux j'ai suivi je crois que tout le monde nous avons suivi les discours les discours de messieurs anglais les discours de monsieur l'oukoué voici c'est ça il dit le chef de l'état je vous dis si c'est ça aimé mais vous savez pour que les congo puissent recouvrir sa souveraineté nationale et internationale passera par les actions dans certains secteurs si notre police avait tout ce qu'il faut si dans la police ont recruté des jeunes intellectuels dans l'armée même chose si si notre armée avait vous savez aujourd'hui c'est maintenant que j'ai vu il y avait l'offre ici au niveau de la police et au niveau de l'armée on recrute les scientifiques c'est quelque chose que nous saluons quelque chose qui ne se faisait pas on prenait tu es de telles collines qui a fait quatre gîtes faciales dans ma ferme à ma sissi ou bien dans ma ferme ou bien dans mes gisements à cachot vous avez protégé mes maïs j'appelle non mon général il ya vous avez que vous m'avez aidé à voler à boucangalo mon général il ya ça il s'apprenait et d'office vous êtes devenu policier vous êtes devenu militaire mais quand même nous demandons à ces politiciens réfléchissez sur la motivation que vous devriez motiver la jeunesse à intégrer au lieu de donner à un député qui nous sommes dans l'assemblée 21 mille et que vous payez un général 80 mille francs vous payez un policier non mais c'est n'importe quoi vous les 80% de non moins 70% de notre budget devrait d'abord être réservé à la défense et à la sécurité de notre patrice merci mesdames et messieurs nous arrivons à la fête de cet entretien merci de nous avoir regardé en direct et en exclusivité c'est le congo live espoir minuka n'est plus à présenter je vous rappelle que c'est un activiste de droits humains militaire de la lucha mais en tout cas analyste permanente chez congo live tv mesdames et messieurs on se retrouve demain samedi espoir la santé ne marche pas bien merci beaucoup espoir on va dire si vous regardez il y a cela qui demande toujours les coordonnées d'accord vas-y vite vite nous sommes s'il est plus de 143 9 non en des 66 42 08 voilà les coordonnées pour cela il est réclamé et nous remercions cela qui nous soutiennent plus j'aimerais merci bye bye et à demain